Notre bureau avait besoin d'engager un nouvel avocat pour traiter les dossiers. Nous avons procédé à une sélection d'avocates et d'avocats, jeunes diplômés, et Sophia El Abassi a été sélectionnée comme étant une des meilleures candidates. Maintenant, je pense que c'est difficile pour tout étudiant, tout nouveau diplômé, de trouver du travail. Donc, je n'étais pas encore dans une phase d'inquiétude, mais c'est vrai que j'étais soulagée de pouvoir enfin commencer ma vie active et d'être dans de bonnes conditions en tout cas. Elle souffre d'une maladie neuromusculaire qui cause un handicap important. Et nous avons considéré que cette circonstance ne pouvait être un obstacle à son engagement. Ici, j'ai la chance d'avoir l'équipe vraiment sensibilisée. Donc, si j'ai besoin d'un dossier ou d'un livre, il y a toujours quelqu'un qui se porte volontaire pour me le passer. Donc, dans le cabinet en tant que tel, c'est vraiment des aides matérielles, physiques. Il a fallu adapter les sanitaires. Il y a des entreprises spécialisées qui s'en chargent et cela est subsidié par la VIC, qui est une agence qui dépend de la communauté Wallonie-Bruxelles et qui donne une aide financière pour cela. On a dû mettre une rampe d'accès en bas de l'immeuble. Évidemment, on est dans un immeuble moderne. Nous sommes sur un plateau. Il y a un parking en sous-sol avec un accès direct à l'ascenseur qui sont des prérequis indispensables. Si nous avions eu notre bureau dans une vieille maison de maître avec des volets d'escalier, ça n'aurait pas été possible. Je pense que l'adaptation s'est faite au fur et à mesure et il n'y a pas eu de problème. Je me sens totalement intégrée dans l'équipe. Ma chaise fait partie de l'équipe également. Je pense qu'il a fallu peut-être un petit temps d'adaptation pour tout le monde parce qu'on n'est pas confronté au handicap. Et une fois qu'on le connaît ou on l'appréhende, il fait réellement partie de mon collègue qui sait utiliser ma chaise. Donc, ils sont tous attentifs à l'accessibilité des lieux. Donc, je pense que ça a renforcé aussi la cohésion de groupe. Mais spontanément, Sophia va elle-même prendre un tas d'initiatives et ne pas faire peser son handicap sur les autres. C'est quelqu'un de très souriant aussi et qui aime la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...